Dans les trois options que nous proposons, nous pensons qu'il faut aujourd'hui concilier deux paramètres. Le premier paramètre, c'est de ne pas tirer profit de l'expérience de notre administration électrale, laquelle expérience est quand même reconnue, aussi bien par les observateurs nationaux que par les observateurs internationaux, mais au-delà aussi par les acteurs politiques. Et je pense que le résumé le plus systématique, c'est justement celui fait par le dernier rapport de l'Union européenne qui dit qu'il faut effectivement reconnaître que nous avons une administration compétente et professionnelle, mais qui manque justement de transparence et d'indépendance. Donc la solution consiste aujourd'hui à créer les conditions pour que notre administration puisse préserver, au-delà de son expérience et justement de sa compétence, puisse justement obtenir une réelle indépendance. Alors c'est pourquoi nous nous sommes dit que la première option consiste à créer un ministère chargé des élections et de la rationalisation du système partisan, puisqu'il est question aussi du financement des partis politiques. Pour résumer, en fait, on est au retour dans le chemin de chef Gueye, ministre des élections, qui a justement un certain nombre de prérogatives, et que la direction générale des élections est placée sous sa tutelle, avec peut-être le renforcement des compétences. La deuxième option, c'est justement ce que nous appelons le modèle tripartite, où la préparation, l'organisation et la supervision des élections est répartie entre trois structures. Le ministère de l'Intérieur, qui gère en fait les politiques et le cadre juridique et légal en matière électorale, mais en même temps qui sécurise le scrutin. Et que nous avons maintenant non plus une direction générale des élections, mais nous aurons une délégation générale aux élections, qui sera dégagée de la tutelle du ministère de l'Intérieur, et qui va gérer toutes les prérogatives, justement, en termes de gestion du fichier électoral, en termes de gestion des cartes juridiques, et en termes d'organisation du scrutin. Et à côté maintenant, la Sénat va continuer à exercer son rôle de contrôle et de supervision, mais avec quelques réformes, parce qu'il va falloir qu'on revoie sa composition, qu'on revoie son mode de fonctionnement. Et que désormais, nous aurons une Sénat qui sera composée à la fois de mâmes politiques, plutôt de mâmes indépendantes, mais aussi de mâmes politiques. La seule précision, c'est que les mâmes politiques vont siéger à la Sénat, seront désignés à partir de l'Assemblée nationale, deux majorités, deux par l'opposition, les non-alignés auront droit à désigner un mâme. Ils vont siéger ces cinq mâmes, plus les dix mâmes neutres, pour les neutralités et les impartialités. Maintenant, ils n'auront pas d'une voie délibérative, pour éviter en fait le syndrome qui se passe dans les autres pays. Et en même temps aussi, ils ne vont pas siéger de mâmes permanentes, ils vont siéger au début du processus et à la fin des opérations, à la proclamation des résultats. La dernière option maintenant, on a remarqué aussi que pour ce qui concerne le mode de désignation, il y a une disposition aujourd'hui actuelle de la loi qui fait obligation au président de nommer les membres de la Sénat après avoir consulté les institutions, les organismes et les institutions. Mais cette disposition n'est pas appliquée. C'est pourquoi nous proposons que le président puisse nommer les membres de la Sénat sur la base d'une liste présentée par les différents organismes et institutions. Et en même temps aussi, la polémique autour du renouvellement du mandat de la Sénat, même s'ils vont siéger pour un mandat de six ans, renouvelable au tiers, mais pour ce qui concerne le mandat du président et du vice-président, nous pensons qu'il faut le limiter. C'est pourquoi nous préconisons que le président de la Sénat soit élu pour un mandat unique, donc non renouvelable de sept ans. Le président et le vice-président. Voilà, le président et le vice-président. Et la dernière option maintenant, c'est le modèle indépendant. Nous proposons maintenant que, même si on maintient l'existence, on crée une délégation générale aux élections, mais cette délégation ne sera pas sous la trésorité du ministère de l'Intérieur, ce sera en réalité un bras technique de la Sénat, qui aura donc la prérogative à la fois de gérer la préparation, l'organisation, le contrôle et la supervision du poste électorale. Et que donc, la délégation générale des élections, la délégation générale des élections, qui est composée par des membres de l'administration, et on propose même que le directeur général des élections, parce que dans cette délégation des élections, la dernière pression aussi qu'il y a lieu de faire, c'est qu'on va faire en sorte que la délégation générale des élections soit aussi autonome vis-à-vis justement de la DAF, parce que les compétences en matière de gestion du fichier électoral sont justement attribuées aujourd'hui à la DGE, mais en rapport avec la DAF, qui ne gère pas simplement le fichier électoral, qui gère aussi d'autres fichiers sensibles. C'est pourquoi nous proposons que, dans la délégation générale des élections qui sera créée, il existera en plus maintenant des deux directions, c'est-à-dire la direction des opérations électorales et la direction de la formation et de la communication que dirige Michel Kasmik, qui est ici présent, qu'on puisse créer une troisième direction, ce sera la direction du fichier électoral. Sous-titrage ST' 501